Salut à tous, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contrôler tout le RGB de votre PC avec un seul et même logiciel qui s'appelle SignalRGB. Donc je vais vous expliquer exactement comment ça se passe et vous allez voir que c'est quelque chose qui est quand même assez pratique aujourd'hui. Quand on se fait un PC, on va se retrouver à devoir installer le logiciel de chez Corsair, le logiciel d'Asus, le logiciel de NZXT, etc. qui vont nous permettre de gérer l'éclairage des ventilateurs, des bandes LED, etc., de la carte graphique, du watercooling. Et ça fait énormément de logiciels qui tournent. A chaque fois qu'on veut faire une modif sur les couleurs, on doit passer par plein de logiciels pour faire les réglages. Là, aujourd'hui, je vous montre avec un seul logiciel comment tout gérer. Alors pour info, là, je vais vous parler de SignalRGB. Mais sachez qu'il y a un autre logiciel qui est très bien aussi, dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo. Ça s'appelle OpenRGB. Si jamais vous voulez plus d'infos sur OpenRGB, vous avez une petite vidéo qui s'affiche actuellement dans le i en haut à droite. C'est une vidéo que MT Hightech avait faite à l'époque. Donc c'était il y a un an, mais elle est toujours d'actualité, cette vidéo. Où il explique exactement toute la procédure pour installer et configurer ce logiciel. Donc si jamais vous voulez passer par SignalRGB, je vous explique tout ici. Si vous voulez passer par OpenRGB, vous avez la petite vidéo de MT Hightech dans le i en haut à droite. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme matériel pour le RGB dans votre PC. Est-ce que vous êtes entièrement avec des ventilateurs Corsair ? Est-ce que vous êtes full ROG avec des ventilateurs ROG ? Est-ce que vous avez du NZXT ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et dites-moi si ce logiciel vous a aidé à contrôler tout le RGB de votre PC. Je vous envoie tout de suite le sponsor de cette vidéo. Et on enchaînera juste après avec toutes les explications. Comment télécharger, installer, configurer le logiciel SignalRGB. Allez, c'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors la première étape qu'on va faire, c'est télécharger le logiciel. Donc pour ça, c'est très très simple. On va sur le site signalrgb.com. Là, vous arrivez sur le site qui vous explique un peu tout ce dont est capable le logiciel parce qu'il ne permet pas juste de gérer le RGB. Vous pouvez gérer aussi beaucoup de choses, vous pouvez gérer les vitesses de ventilateur, etc. Mais ça, c'est dans la version Pro. Donc c'est pour ça que là, moi, je vais vous parler uniquement de tout ce qui est gratuit avec le logiciel et vous verrez qu'il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire avec la version gratuite. Donc vous allez sur la page d'accueil, là, il y a écrit Download Now. Vous téléchargez le logiciel, le téléchargement va se lancer et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans vos téléchargements et à cliquer dessus et à l'ouvrir pour l'exécuter. Donc voilà, une fois que le logiciel est installé, vous arrivez sur cette interface. Vous avez à gauche un menu avec Home, Gratuit. Gratuit, c'est des éléments qui sont gratuits que vous pouvez télécharger avec des effets de couleurs. Vous avez My Effect où vous pouvez changer les différents effets que vous avez sur votre PC. Donc là, pour info, le PC qu'on va contrôler, c'est celui qui a juste derrière moi, là, à ce niveau-là, qui est éclairé en bleu. Ensuite, vous avez My Rig et vous avez un élément qui est très important. En dessous de My Rig, vous avez Device. Donc là, vous allez cliquer sur Device à ce niveau-là. Donc là, quand on arrive sur le logiciel, on voit qu'il reconnaît une, deux, trois, quatre barrettes de RAM Crucial Ballistics. Donc ça, c'est les quatre barrettes qu'il y a dans ma config. On voit qu'il reconnaît une Logitech G502X, ça, c'est ma souris principale. On voit qu'il reconnaît une carte mère ROG. Alors, le visuel qu'il affiche n'a pas forcément quelque chose à voir avec le vrai visuel que vous aurez. Vous voyez, typiquement, là, moi, la carte mère, elle ne ressemble pas du tout à ça. Donc c'est un visuel qu'ils mettent pour illustrer. Donc moi, c'est la ROG Z790A Gaming Wi-Fi D4. Donc elle a bien été reconnue. Et on a aussi mon ROG AZOT, donc mon clavier Asus ROG. Hop, regardez. Et donc, on va pouvoir contrôler le RGB de l'ensemble. On va pouvoir contrôler cas par cas le RGB de chaque élément. Et déjà, la première chose à faire, c'est vous allez dans MyRig, dans Device. Vous vérifiez que tout ce que vous voulez contrôler en RGB est reconnu. Je vous dis ça parce que, vous voyez, typiquement, c'est possible que si vous avez du RGB sur votre carte graphique, dans certains cas, avec certains modèles très spécifiques, si vous avez des modèles de carte graphique qui ne sont pas très répandus, c'est possible que la carte graphique ne soit pas reconnue, par exemple. Pareil, la RAM, des fois, il y a certains modèles très spécifiques de RAM qui ne sont pas reconnus. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Et vous voyez que moi, dans mon cas, il y a tout qui a été reconnu sans aucun souci. Alors la carte graphique, elle ne s'affiche pas parce que moi, c'est une Founders Edition. Donc il n'y a pas de contrôle du RGB dessus, il y a juste une LED blanche. Donc là, ça, on ne peut pas y toucher. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas proposée, la carte graphique. Mais si vous avez une carte graphique RGB, par exemple une Rogue 4080, vous allez la voir s'afficher et vous pourrez contrôler aussi dans le logiciel l'éclairage de la carte graphique. Alors là, pour la suite de la vidéo, je vais faire un petit zoom sur mon PC derrière. Donc vous ne verrez plus ma tête, mais vous verrez le PC juste derrière. Comme ça, vous verrez les changements en direct sur les effets. Donc là, ce que vous voyez juste ici, c'est le PC qu'on va modifier. D'ailleurs, petite pensée à ce ventilateur qui a lâché. L'éclairage ne marche plus depuis 3-4 jours. Je suis un petit peu dégoûté et il va falloir que je m'occupe de ça et que je remplace le ventilateur. Donc là, on est sur le logiciel et vous voyez qu'on va pouvoir changer le RGB de chaque élément. La première chose qu'on va faire, on va aller dans My Effect. Vous voyez que là, j'ai un effet pour que ça s'affiche avec une seule couleur. Donc typiquement, si je fais un changement et que je mets en rouge, vous voyez que ça va changer en direct. L'éclairage en rouge, en violet, en vert. Voilà, vous allez pouvoir faire exactement toutes les couleurs que vous voulez. Et vous allez pouvoir changer la saturation, suivant à quel point vous voulez que la couleur s'affiche. La luminance aussi, si vous voulez que ce soit plus ou moins lumineux. Et à partir de ça, vous pouvez mettre aussi directement un code couleur, si vous voulez mettre un code couleur en particulier. Vous avez un mode Breathing pour faire pop la couleur et la faire disparaître au fur et à mesure. Vous pouvez augmenter la vitesse, il y a tout un tas de réglages. Ça, je vous laisserai vous-même bidouiller pour voir les différents réglages. Et pour info, là, on est sur l'effet Solid Color. Donc là, c'est un effet qui a de base dans le logiciel, qui affiche juste une couleur. Mais on peut mettre un mode Rainbow, un mode avec un affichage arc-en-ciel. Donc avec ça, on va pouvoir augmenter la vitesse. Regarde, on peut faire une boîte de nuit dans le PC. Ça, c'est génial. Donc là, ce sera vraiment à vous de choisir l'effet que vous voulez. Donc pour info, on a déjà quelques effets. Vous voyez, on en a cinq qui sont préenregistrés dans le logiciel. Vous allez pouvoir à chaque fois les customiser, changer la vitesse à laquelle changent les couleurs, par exemple, etc. Mais si vous allez sur la partie Home, là, vous voyez tout un tas d'effets que vous allez pouvoir installer, en plus de ceux qui sont déjà installés. Donc si vous allez dans Free, vous voyez tout ce qui est gratuit. Si vous allez dans Pro, vous en voyez qui sont Premium, aussi qui vont s'adapter en fonction des jeux, etc. Donc ça, ce sera à vous de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Moi, si je vais dans ceux qui sont installés, on voit tous ceux qui sont préinstallés à ce niveau-là. Je vous préviens, si jamais vous voulez ajouter, par exemple, un effet RGB, genre la électricité, vous allez cliquer sur Install, ça va vous demander de créer un compte. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je préfère vous montrer la version sans créer de compte, sans payer, quoi que ce soit, et tout gérer. Donc on va rester sur les effets qui sont déjà proposés. Donc si je vous montre un petit exemple, là, et qu'on met le mode Rainbow, donc avec le mode RGB classique arc-en-ciel. Si je retourne dans les effets de chacun des éléments, vous voyez que je peux contrôler le RGB, par exemple, on va dire, de la carte mère. Alors si vous voyez la carte mère à ce niveau-là, et que vous voyez les ventilateurs changer, ça ne va pas vous afficher le nom de tous vos ventilateurs. En fait, vu que tous vos ventilateurs, ils vont être branchés sur la carte mère, sur la prise à RGB 5V, c'est quand vous allez changer les propriétés de la carte mère que ça va s'appliquer. Donc vous voyez que là, on a le Lightning Mode, il y a écrit Canva, ça veut dire que ça va utiliser l'effet global, qui est défini à ce niveau-là. Mais vous pouvez mettre un mode forcé, c'est-à-dire que là, je peux lui dire, voilà, je veux du vert dans ma config. Et ça veut dire que là, si je mets forcé, ça va appliquer uniquement ce que je lui ai défini dans la partie Forced Color. Vous avez différents modes à ce niveau-là. Vous pouvez aussi changer les modes de RGB en fonction de la configuration de votre carte mère. Moi, avec ce qui est mis par défaut, ça fonctionne, donc il n'y a pas grand-chose à changer à ce niveau-là. Et là, vous voyez, si je me mets sur Forced, eh bien, on voit qu'on a le RGB qui se met entièrement en bleu, sauf pour ce pauvre petit ventilateur qui ne fonctionne plus. Ensuite, vous allez pouvoir faire différents effets. LED Painting, vous voyez que là, il a détecté qu'il y a trois éléments branchés sur ma carte mère, donc trois prises à RGB 5V sur lesquelles j'ai branché mes ventilateurs. Et là, vous allez pouvoir définir à chaque fois des couleurs avec des zones. Donc ça, c'est à vous de définir. Ça, c'est si vous voulez avoir une zone en vert, une zone en bleu, une zone en rouge, etc. Voilà, faire différentes couleurs. Là, vous avez juste à sélectionner une couleur, on va sélectionner du violet, on va le placer, et ensuite, vous prenez le petit pinceau, on va le mettre là à la place du rouge. Et à partir de là, ça va vous permettre de définir les couleurs de RGB, et ensuite de définir plusieurs zones. Dans le cas où vous avez des soucis que ça ne fonctionne pas bien, par exemple, de base, c'est prévu pour une bande LED avec 60 LED. Donc c'est comme ça que ça va définir l'éclairage, mais dans certains cas, ça peut faire des soucis si vous avez mis une très longue bande LED ou un ventilateur un petit peu spécifique. Donc vous pouvez cliquer à ce niveau-là, et vous pouvez définir manuellement ce que c'est comme élément dessus. Donc vous voyez, typiquement, moi, j'ai des ventilateurs, c'est les Light Wings en 120 mm PWM. Je peux lui dire que sur Channel 1, j'ai branché que ça. Exactement de la même manière que je peux lui dire, en fait, là, moi, tout ce qui est branché, au final, ce sont des Light Wings. Donc je peux lui préciser. Alors moi, je n'avais pas besoin spécifiquement de le préciser jusqu'à maintenant, parce que moi, tout fonctionnait. Là, c'est vraiment dans le cas où vous, vous essayez de configurer quelque chose et que ça ne marche pas. Donc là, dans Layout, vous allez pouvoir déplacer les différents éléments qui sont reconnus. Donc vous voyez que là, maintenant, ça, ça s'appelle Be Quiet, parce que ce sont les ventilateurs que j'ai branchés sur la carte mère. Là, on voit qu'on a ma souris, on a mon clavier, et en fonction de comment vous allez disposer les éléments dans votre PC et comment vous voulez que les effets s'affichent, si vous voulez qu'ils soient progressifs d'un device vers un autre, vous allez pouvoir les déplacer dans la config en fonction de comment ils sont placés aussi dans le PC ou comment sont placés les périphériques. Donc ça, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent quelque chose d'assez harmonieux. Donc bien sûr, ces effets, ils s'appliquent aussi à tous vos périphériques qui vont être reconnus. Je vous montre un petit exemple avec mon clavier. Donc vous voyez que là, mon clavier, il est en mode Rainbow, donc avec le mode RGB par défaut. Si je change et que je mets la couleur forcée, on voit que si ici, je le mets en rouge, le clavier passe en rouge, il passe en vert, etc. C'est instantané et on va pouvoir mettre tous les réglages. Donc maintenant, il y a quelque chose de très important dont il faut que je vous parle. Vous voyez, mon watercooling, juste là, il a un écran. Enfin, ce n'est pas un écran, mais c'est une animation LED qui s'affiche dessus. Vous avez vu, on n'a pas pu la configurer. Quand je changeais les effets de couleur, que je mettais du bleu, du vert, etc. Ça restait exactement cette même animation, c'est-à-dire le logo ROG qui s'affiche avec une petite animation. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce genre de souci ? C'est que cette animation-là, elle est gérée directement par le logiciel ROG. Ce qui veut dire que vous allez avoir des cas spécifiques. Par exemple, si vous avez un watercooling avec un écran, on a ça par exemple chez NZXT, Corsair, Asus ROG aussi. Là, vous allez avoir des limitations. C'est des choses que le logiciel ne va pas pouvoir tout le temps gérer, dans certains cas spécifiques peut-être. Mais de manière générale, vous n'allez pas pouvoir régler ces éléments-là. Il y a quand même encore des limites avec ce logiciel-là. Bon, il est mis à jour régulièrement. Vous avez des updates qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités, de gérer encore plus de devices, des fonctionnalités qu'avant on ne pouvait pas gérer. Et vous voyez, typiquement, actuellement, au moment T, avec le watercooling que j'ai placé dans mon PC, je vais pouvoir tout contrôler, les RAM, les ventilateurs, etc. Mais je ne vais pas pouvoir changer l'effet d'animation que j'ai sur le centre du watercooling qui, lui, est géré déjà par le logiciel Asus. Alors, si ça avait été uniquement un éclairage RGB, ça n'aurait pas posé de souci parce que ça se serait branché avec une prise ARGB 5V sur la carte mère. J'aurais pu tout contrôler. Mais là, étant donné qu'on est sur un watercooling un peu spécifique avec cet effet d'animation-là qui nous intègre Asus ROG, pour cet effet-là, je vais devoir passer par le logiciel. Donc, il y a des limitations. C'est pareil pour l'autre logiciel dont je vous ai parlé au début avec OpenRGB. Des fois, vous allez avoir des barrettes de RAM qui ne vont pas être reconnues. Il y a encore des limites, mais ça permet déjà de beaucoup simplifier les choses. Vous voyez que là, avec un seul et même logiciel, j'ai pu contrôler tous mes ventilateurs, sauf celui qui est mort. J'ai pu contrôler mes barrettes de RAM. J'ai pu contrôler le RGB de ma souris, de mon clavier, tout directement depuis un logiciel gratuit et tout ça sans créer de compte. Alors oui, si vous voulez des thèmes spécifiques en plus, il faudra créer un compte. Si vous voulez des thèmes un peu plus développés, un peu plus aboutis, il y a une version payante, la version Pro, qui vous donne d'ailleurs aussi du monitoring du PC pour voir les températures, etc. Avec un mode aussi pour le refroidissement. Vous allez pouvoir gérer les courbes de ventilation de vos ventilateurs, etc. Toujours dans un seul et même logiciel. Là, avec ce que j'ai fait, vous voyez tous les réglages que j'ai pu faire, tout ça, c'était gratuit et sans créer de compte. Avec un logiciel qui s'installe très rapidement, en quelques secondes. Donc je trouve que cette solution est quand même assez intéressante. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas 100% complète. Il reste des choses qui peuvent encore s'améliorer avec des prochaines mises à jour. Mais je trouve qu'on a déjà un logiciel qui est très intéressant. Pour ceux qui veulent se simplifier la vie, qui ne veulent pas avoir le logiciel IQ de Corsair, le logiciel Armory Crate d'Asus, le logiciel MSI Dragon Center ou MSI Center, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle celui chez MSI, le logiciel Gigabyte, etc. On se retrouve toujours à avoir un milliard de logiciels quand on n'a pas pris la même marque pour tout, pour gérer le RGB. Ça permet déjà d'éviter d'avoir trop de logiciels qui tournent en fond sur le PC. Et aussi, ça permet d'éviter, quand on veut changer le thème de couleur, d'aller dans 4, 5, 6 logiciels d'affilée pour trouver les bons réglages. Là, c'est clairement beaucoup plus simple parce que tout peut être synchronisé et c'est plutôt cool. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel SignalRGB. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez utilisé ce logiciel à partir de maintenant et si vous pensez que ça va vous simplifier la vie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien si vous voulez télécharger le logiciel SignalRGB, c'est dans la description de la vidéo juste en bas. On se laisse pour cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501